bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ici Gautier de nouveau avec vous pour un nouvel épisode sur les crypto monnaies et la blockchain donc il s'est passé quatre grosses nouvelles la semaine dernière en tout premier la banque centrale européenne annonce qu'elle va tester son digital euro donc en quoi cela consiste et en quoi cela peut être important pour le bitcoin ensuite je vais vous parler de bitmex un des plus gros échanges de crypto monnaie qui se fait justement poursuivre par des régulateurs américains donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé et en quoi cela est important pour l'industrie ensuite je vais vous parler justement de l'évolution du prix du bitcoin ces derniers mois et je finirai justement avec trump qui s'est fait tester positif au covid et en quoi cela pourrait impacter le prix du bitcoin et les marchés traditionnels alors j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti alors c'est parti pour le prix des crypto monnaies donc comme vous le voyez le bitcoin n'a pas trop bougé en espace de sept jours seulement moins 0,4% ce qui est quand même très faible et il y a peu de mouvements ces dernières semaines on va presque dire que le prix du bitcoin est assez ennuyant à regarder par contre on a beaucoup plus de mouvements par rapport aux altcoins si on regarde plus en détail on voit que cosmos a pris 12% on voit aussi que tous les projets autour de la finance centralisée perdre quand même de la valeur ces derniers temps omisego network donc qui hoste justement usdt tether prendre la valeur et on voit justement qu'il ya quand même un peu plus de mouvements sur les altcoins mais de manière globale il ya quand même une baisse de volume maintenant j'aimerais vous montrer ce graphe qui montre l'évolution des dix plus grosses crypto monnaies depuis début de l'année donc comme vous le voyez en fait le bitcoin a pris que 50% et par contre ethereum plus de 170% chainlink plus de 420% ce qui est quand même assez énorme donc ce qu'on voit justement c'est que les altcoins prennent beaucoup plus de valeur depuis début de l'année que le bitcoin maintenant je vais vous parler d'un sujet qui est très important qui est justement les cbdc donc les monnaies numériques des banques centrales et là on voit justement que la banque centrale européenne donc souhaitent faire une nouvelle étude sur l'euro numérique en 2021 donc sur la base de ce rapport la banque centrale européenne pourrait lancer un programme de monnaie virtuelle pour garantir l'obtention de réponses significatives aux questions ouvertes soulevées d'ici le milieu d'année prochaine éventuellement avec une phase d'enquête pour développer l'euro numérique et mener des expériences le rapport note que les monnaies numériques pourraient apporter une plus grande accessibilité financière donc en fait cette on va dire cette monnaie numérique devra correspondre aux caractéristiques distinctives de l'argent liquide donc être facile à utiliser un pour tous être on va dire possible à utiliser pour toutes les entreprises privées et bien sûr est possible à être échangé dans toute la zone euro et ce qu'ils souhaitent faire donc c'est rendre ceci gratuit et bien sûr pour protéger la vie privée pour moi je pense que ce point ne sera pas forcément mis en avant parce que bien sûr ils sont toujours obligés d'avoir un contrôle sur la circulation de l'argent et justement cela va à l'encontre de ce que le bitcoin souhaitait faire faut pas oublier que la chine a déjà mis en place donc wechat qui sera plus ou moins la même chose que ce que la banque centrale européenne souhaite faire donc cela pourrait justement aller à l'encontre de la vie privée faut pas oublier aussi que facebook à veut mettre en place à crypto monnaie libra donc il ya un peu cette bataille justement que en ce moment les banques centrales sont en train de se faire avec justement facebook enfin le cartel facebook donc on a un peu c'est cette problématique là mais faut pas oublier qu'on a le bitcoin qui permet justement d'avoir toutes ses utilisations donc quelque chose de simple de gratuit et qui protège surtout la vie privée alors maintenant je vous parlais de l'évolution du prix du bitcoin depuis ces derniers mois il ya un point qui est quand même très important c'est qu'on a atteint un record par rapport au nombre de jours au dessus de la barre des dix mille dollars quand on regarde précisément on voit que depuis le 27 juillet jusqu'à aujourd'hui cela fait à peu près 70 jours que le bitcoin est au dessus des dix mille dollars ce qui est quand même assez important parce que cela justement montre un point historique si on revient en arrière on voit que le temps le plus long c'était en 2017 1 et là c'était donc justement c'était à peu près 60 jours au dessus des dix mille dollars donc ça c'est comme un point qui est très positif et justement si les choses devraient se consolider prochainement surtout par rapport aux élections et par rapport au marché traditionnel le prix du bitcoin devrait pouvoir rester au dessus des dix mille dollars alors maintenant je vais vous parler justement du pdg de bitmex arthur hayes qui est menacé de prison pour la violation sur la loi sur le blanchiment d'argent donc justement il dit exploiter une fois une plateforme négociation non enregistrée et enfreint plusieurs réglementations de la cftc donc c'est les régulateurs américains y compris avoir omis de mettre en place les procédures anti blanchiment d'argent requise donc ce qui est assez intéressant c'est que ce fondateur enfin l'entreprise bitmex est basé au seychelles et que justement il disait que c'était simple là bas parce qu'il pouvait plus ou moins payer les régulateurs de là bas pour justement permettre à sa plateforme d'opérer mais faut pas oublier que bitmex avait beaucoup d'utilisateurs américains même si ce n'était pas légal pour les américains d'utiliser la plateforme ils pouvaient facilement y accéder donc bigmex dit avoir reçu plus de 11 milliards de dollars de dépôts de bitcoin et effectué plus d'un milliard de dollars de frais tout en menant des aspects importants de ses activités aux états unis et en acceptant des commandes et des fonds de clients américains donc ce qui est important à relever ici c'est que il ya peu d'exchange où le fondateur enfin d'exchange de dérivés où le fondateur est américain quand on regarde vraiment en détail on a binance ok x1 mais bitmex on a justement arthur hayes qui est américain donc réellement les américains aimeraient pouvoir contrôler et réguler tous ces exchanges de dérivés mais là pour le cas c'est pas possible du coup il ya bitmex qui se fait attaquer donc pour le moment il n'y a pas encore de décision qui a été faite mais ce qui est intéressant c'est de voir justement qu'il ya une grosse quantité de bitcoin qui a des fins qui se fait cash out de bitmex parce que les gens commencent à avoir peur donc à peu près 40 mille bitcoins qui part ce qui est quand même assez énorme eux détenir à la base à peu près deux à trois cent mille bitcoins ce qui représente à peu près 1% du volume enfin de l'ensemble des bitcoins ce qui est quand même assez impressionnant sachant que à cause de ça les volumes de bitcoin vont baisser mais qu'est ce que cela on va dire signifie pour la suite bah peut-être qu'il va avoir un déjà il va avoir un ETF tokenisé mais est ce qu'il y aura un ETF aux états unis pour le bitcoin ce qui c'est quand même un événement assez important et qui permettrait au prix du bitcoin d'évoluer maintenant je vais vous parler justement de trump qui s'est fait tester positif par rapport au code au code vide et comment cela influencé lors les marchés traditionnels et donc comme on a pu le voir immédiatement après le tweet de trump bitcoin et l'actif traditionnel de valeur refuge ont connu une volatilité accumulée bien que dans des directions opposées alors que les réactions initiales de l'or était de montrer de monter plus haut le bitcoin a réagi en baissant en outre les actions ont chuté et le dollar américain a grappé à la suite de la nouvelle comme vous le voyez ici la nouvelle est sortie l'or est monté et le bitcoin a baissé et maintenant je vais finir justement avec la finance décentralisée qui est de nouveau atteint des records par rapport justement à des gros échanges comme coinbase comme vous le voyez là on a justement 15,3 milliards de dollars pour uniswap et seulement 13,6 milliards pour connex donc de nouveau ça montre que la finance décentralisée prend de l'ampleur malgré justement la baisse des cours en ce moment alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé mettez un like si vous avez des questions hésitez pas à mettre un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube ciao